Bienvenue, je m'appelle Aurélie Vincent, je suis ravie de vous accompagner cet après-midi. Nous sommes ici pour célébrer les 6 ans du Fonds AXA pour la Recherche. C'est une initiative de mécénat scientifique qui est unique en son genre. A ce jour, 367 projets sont soutenus dans 27 pays. Alors, que s'est-il passé pendant 6 ans ? Comment se fond influence-t-il le dialogue entre les institutions, le monde académique et le secteur privé ? Et quelles opportunités et solutions nouvelles cela crée pour un monde et des sociétés mieux protégées ? Voici les sujets que nous allons évoquer ensemble au cours des deux prochaines heures. Avant ça, je vous invite à éteindre vos téléphones portables ou les mettre sur vibreur. Si vous souhaitez tweeter, le hashtag est AXA RF, tout attaché. On vous propose également une traduction simultanée. Le canal 1 est dédié au français, and the channel 2 in English. Et nous sommes également en direct sur le web. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent au-delà de cette salle. Vous assisterez à deux tables rondes. Elles réunissent des experts d'AXA et des chercheurs pour vous donner envie d'en savoir plus et de découvrir les nouvelles ambitions du Fonds AXA pour la Recherche. A l'issue de cette rencontre, nous nous retrouverons autour d'un cocktail dans l'atrium pour célébrer ensemble cet anniversaire. Et à présent, pour ouvrir cette célébration du Fonds AXA pour la Recherche, j'ai le plaisir d'accueillir M. le Président, directeur général du groupe AXA, M. Henri Decastre. Bonsoir à tous. Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir ici ce soir, même si nous regrettons que le Président de la République ne puisse finalement pas être là. Vous savez où il est et ça n'est pas sans rapport avec la photo choisie il y a quelques mois par Godefroy-Beauvalet avec une certaine préscience, puisqu'il est sur les lieux des catastrophes naturelles qui viennent de se produire et qui ne sont pas sans rapport. On en parlera tout à l'heure avec ce que nous faisons dans le Fonds pour la Recherche. Alors, pourquoi est-ce que je suis particulièrement heureux de vous voir tous ici ce soir ? Je voudrais vous remercier d'avoir fait la démarche de venir, remercier les membres du comité scientifique, remercier les chercheurs et les membres de cette communauté scientifique vibrante que nous découvrons et que nous essayons d'aider. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des clients, des amis, des collaborateurs d'AXA qui sont là, parce qu'ils ont d'une manière ou d'une autre un intérêt pour la chose ou contribuer à son développement. Je suis heureux de vous accueillir parce que je crois qu'il y a peu de métiers qui, comme l'assurance, sont autant convaincus à la fois de ce qu'est le long terme et de ce qu'est la nécessité du progrès, de l'innovation et du risque. Notre métier, pour les gens qui ne le voient que de l'extérieur, ça peut apparaître au premier regard comme n'être que réparer les conséquences de difficultés, d'accidents, de malheurs, de sinistres en termes techniques arrivées à nos clients. En réalité, il est beaucoup plus profond que cela et cette partie que je qualifierais d'indemnitaire n'est que la partie émergée de l'iceberg. Notre rôle, c'est d'analyser, de regarder le monde, de le comprendre pour essayer d'anticiper ce que sont les risques, pour essayer de les faire mieux connaître, pour essayer de les réduire, pour essayer d'en réparer et d'en minimiser les conséquences. Et quand on a dit cela, je crois qu'on voit bien qu'il y a un point commun entre l'esprit entrepreneurial des assureurs et entre l'esprit qui anime la communauté scientifique et le monde de la recherche. Nous avons ce même goût de faire reculer les frontières de l'inconnu, de faire augmenter le territoire du connu et nous savons que pour le faire, il faut accepter de façon positive ce qu'est la notion de risque. Dans la société d'aujourd'hui, ça n'est pas une mince affaire parce que beaucoup de gens ont une approche un peu frileuse, souvent malheureusement en France, pas seulement en France, et malheureusement, dans trop de cas, le principe de précaution mal compris a pris le pas sur ce que j'appellerais le principe d'innovation. Bien sûr, il faut prendre des précautions, mais il ne faut pas que ces précautions interdisent de prendre des risques. Une des comparaisons que j'emploie volontiers, c'est de dire que si Christophe Colomb n'avait pas pris des risques, que si Pasteur n'avait pas pris des risques, nous n'aurions ni découvert l'Amérique, ni découvert le vaccin. Et parfois, on se demande comment l'un et l'autre, qui font partie de ces êtres à dimension exceptionnelle, qui vraiment ont fait reculer les territoires ou reculer la frontière entre le connu et l'inconnu. On se demande de quelle manière il serait traité quand parfois on regarde certaines des réglementations actuelles. Aurait-il le droit de faire ce qu'ils ont fait ? Pourrait-il encore faire progresser la science, faire progresser l'humanité pour le meilleur ? Donc nous avons cette conviction que nous devons accompagner la prise de risque et quelle belle prise de risque, quelle plus belle prise de risque y a-t-il que celle qui est celle de la communauté scientifique et de la communauté des chercheurs. Chercheur, c'est une vocation et c'est une exigence. C'est une vocation parce qu'on y consacre en général sa vie ou une bonne partie de sa vie. Elle nécessite énormément d'énergie, énormément d'enthousiasme, énormément de rigueur. C'est une discipline féroce, c'est un risque parce qu'on peut chercher pendant longtemps sans arriver à trouver de choses vraiment fondamentales et c'est donc quelque chose pour lequel il faut avoir beaucoup de respect et quelque chose qu'il faut essayer d'encourager parce que si on ne se sent pas soutenu, si on ne se sent pas aidé, parfois on peut être confronté à une réaction de découragement. Et quand nous voyons ce que la recherche peut apporter à nos sociétés qui sont en permanence à la recherche de croissance, de stabilité, d'équité, de progrès, d'une meilleure santé, d'une meilleure connaissance des risques, eh bien on comprend qu'il est assez naturel pour une entreprise comme la nôtre de faire un effort. Alors cet effort, nous l'avons commencé en 2007, en réalité au moment où la crise se déclenchait sans que ceci d'ailleurs n'ait aucun lien. et nous avons décidé de le faire en, je dirais, nous armant de ce que pouvait être un certain nombre d'exemples étrangers, en sollicitant des avis, en écoutant, en incluant rapidement un certain nombre de chercheurs de niveau international et de grande réputation à ce qu'était notre réflexion et nos efforts. Nous avons décidé que dans un premier temps, ces efforts seraient centrés sur des domaines que nous connaissons un peu mieux que les autres, le domaine des risques naturels, celui de la longévité et du vieillissement, parce que ce sont deux territoires d'exercice naturel pour les assureurs, ce sont là que se trouvent les craintes, les interrogations, les risques de leurs clients et une partie de nos propres réflexions. Nous avons aussi voulu nous intéresser à ce que sont les risques financiers et sociaux et nous avons constitué ce comité scientifique, nous l'avons doté d'une centaine de millions d'euros. Quand nous regardons aujourd'hui, rétrospectivement, ce qu'il a fait, nous en sommes et je crois que les membres du comité scientifique et les chercheurs qu'ils ont aidés peuvent être fiers parce que je crois que nous avons permis de faire avancer le débat dans ce pays mais aussi dans la relation entre les entreprises et les chercheurs. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a entre la démarche de l'entrepreneur qui prend des risques qui avance dans l'inconnu et celle du chercheur finalement de vraies similitudes et je ne crois pas qu'il fallait être frileux devant ce que peuvent être les rapprochements entre les entreprises et la communauté scientifique. Ce ne sont pas deux mondes qui doivent vivre en silo, ce sont deux mondes qui à se cross-fertiliser comme on dit en anglais ne peuvent que gagner et ne peuvent que progresser. Nous avons donc décidé de le faire. On vous a parlé des 300 et quelques projets qui ont été aidés dans pratiquement une trentaine de pays et aujourd'hui quand nous regardons cette première étape au terme de laquelle nous arrivons et bien ceci nous donne très fortement l'envie de continuer et nous avons donc décidé au terme de cette pratiquement sixième année de continuer et de refaire un effort équivalent. Donc une des raisons pour lesquelles nous vous avons réuni ce soir c'est de vous dire que nous consacrerions à nouveau 100 millions d'euros sur les 5 ans qui viennent pour continuer cet effort. Ce qui fait qu'AXA au fond sur une dizaine d'années aura contribué à un effort en faveur de la recherche fondamentale de 200 millions d'euros ce qui quand on sait ce que sont les exigences actuelles et ce qu'est la difficulté des affaires et du monde qui nous environnent me semble être un effort qui montre le caractère très sérieux de notre engagement. Nous voulons le faire à la fois dans le même esprit que ce qui a été fait dans la première phase de ce fonds mais aussi comme toujours en innovant un peu et en incitant les chercheurs que nous aiderons et la communauté scientifique à je dirais dialoguer plus avec la société civile et la société dans son ensemble parce que nous pensons que le message qu'ils portent est un message qui mérite d'être mieux connu. Alors nous allons le faire avec les mêmes exigences de qualité avec la même volonté d'ouverture internationale avec la même volonté de diversité sur les thèmes qui sont ceux que nous avons évoqués et au fond avec les mêmes convictions et ces convictions elles se résument de manière très simple parfois elles choquent mais après tout quand on a des convictions il ne faut pas les garder dans sa poche nous avons la conviction que si nos sociétés développées démocratiques veulent rester compétitives elles ne le resteront que grâce à l'innovation la compétitivité et c'est un des messages que j'aurais aimé partager ce soir avec le président de la république la compétitivité elle ne va pas sans innovation la recherche elle ne va pas pardon l'innovation elle ne va pas sans recherche la recherche ne va pas sans excellence et l'excellence n'existe pas sans sélection je pense que c'est la ligne directrice de ce que nous essayons de faire nous allons la continuer nous allons la continuer avec votre aide parce que sans vous nous n'y arriverions pas nous allons la continuer dans le respect de ce que sont les politiques d'AXA bien sûr nous sommes une entreprise qui essaye de réussir économiquement et financièrement dans son domaine mais nous sommes une entreprise qui a la conviction que le message qu'elle doit porter dans la société est un message proche de son ADN c'est à dire proche de cette connaissance du risque de l'éducation qu'elle peut apporter dans ce domaine qu'il y a un lien entre ce que nous faisons en matière de recherche et ce que nous faisons dans des domaines plus humanitaires il y a ce soir dans la salle les représentants de CAIR qui est une formidable organisation non gouvernementale et qui a des programmes auxquels nous participons en matière de prévention des risques dans les zones où peuvent se produire des catastrophes naturelles et bien subventionner un certain nombre de chaires comme nous le faisons ou aider à la réalisation d'un certain nombre de programmes de CAIR comme nous le faisons aussi ça s'inscrit dans une continuité dans une logique qui sont fortes qui correspond à ce qu'est notre vision du monde qui correspond à ce que sont nos valeurs et au fond ce que nous voudrions essayer d'illustrer un peu plus un peu mieux c'est quelque chose que Montaigne avait dit en parlant des étudiants et qui me paraît particulièrement pertinent et juste à un moment et à une époque où l'accumulation d'informations et parfois la difficulté à exercer son jugement et son discernement devant cette avalanche de données sont réelles Montaigne avait dit cette très belle phrase le cerveau d'un élève ce doit être une chandelle qu'on allume et pas un vase qu'on remplit donc j'espère que cette deuxième tranche du fond AXA sur la recherche pour la recherche que nous annonçons ce soir sera l'occasion de rajouter du suif à la chandelle voilà je vous remercie et je vais maintenant laisser la place à un petit film qui va récapituler ce que nous avons fait avant que nous ne passions aux tables rondes mais je voudrais encore une fois vous remercier As an insurer our job is to protect you against risks hence our responsibility to help societies better anticipate them we believe fundamental research provides key guidance to face today and tomorrow's risk that is why we created the AXA Research Fund in 2007 thanks to a robust academic selection process the AXA Research Fund aims at both supporting top-tier researchers all over the world and promoting the dissemination of their discoveries in the public debate it provides researchers with the means and the freedom to complete their work successfully you get to interact with really really nice like-minded people and also people who work on the same theme but in a very different field which is very very interesting because normally as a PhD student you're so in the small small detail of everything that you don't really get to focus on the bigger picture so this was a great day to really actually take back a step and look at the global picture support by the AXA Research Fund goes beyond funding AXA also provides its corporate networks and communication resources to help supported scientists go one step further in sharing their knowledge with a broader audience in this perspective popularization workshops and conferences are regularly organized So let's see how AXA for the Research will open a concrete dialogue to make knowledge progress with a first round table which offers close-ups on the big risks of tomorrow So this rendezvous will be happening in three times in the form of a dialogue between the experts of AXA and the researchers whose projects have been supported by this fund each one of the interveners comes to explain how they contribute to transform in the well what happens in our daily life at the level of our lives for our society and for the environment when we talk about the risks liés to the longévité the questions de la vie humaine pardon the questions de longévité arrive au premier plan n'est-ce pas alors l'allongement de la durée de vie on peut se demander si c'est une chance pour nos sociétés donc pour aborder ces questions j'ai le plaisir d'accueillir sur scène madame France Mellet qui est docteure à l'Institut National des Etudes Démographiques et madame Lucie Talaison qui est directrice technique et marketing solutions collectives au sein d'AXA France bienvenue bonjour madame Talaison vous intervenez régulièrement sur les sujets de la longévité et le vieillissement nous concerne tous et pas seulement les pays dits matures c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement alors quels sont les éléments qui surprennent et qui retiennent l'attention à ce sujet alors tout d'abord je dirais qu'améliorer la connaissance et la compréhension du risque de mortalité c'est vraiment essentiel ça nous permettra d'anticiper les tendances démographiques de long terme et quand on regarde depuis un siècle l'espérance de vie a plus que doublé donc c'est absolument fantastique vous connaissez tous le fameux trimestre d'espérance de vie que nous gagnons à la naissance mais également à l'âge de 60 ans on a des gains d'espérance de vie annuels qui avoisinent les 2-3 mois ce qui est assez impressionnant et en fait la principale conséquence de cet allongement de la durée de la vie c'est le vieillissement et là pour illustrer ce vieillissement je voudrais simplement partager avec vous quelques chiffres c'est par exemple dans le monde à l'heure actuelle nous comptons environ 100 millions de personnes qui ont plus de 80 ans est-ce que vous savez combien il devrait y en avoir en 2050 ? 4 fois plus c'est-à-dire 400 millions 400 millions ça représente c'est l'échelle dans le continent ça représente en fait l'équivalent de l'Union Européenne remplie de personnes de plus de 80 ans si on considère les centenaires à l'heure actuelle il y en a environ 350 000 en 2050 il devrait y en avoir 20 fois plus c'est-à-dire 6 millions 6 millions c'est l'équivalent du Danemark rempli de centenaires voilà ce sont des chiffres qui sont vraiment très impressionnants et en fait ce dont on se rend compte vous parliez de pays matures c'est qu'en fait le vieillissement il connaît également la mondialisation c'est que l'ensemble des pays qui soient matures développés ou en voie de développement vont connaître un vieillissement mais à des vitesses différentes et cette vitesse différente de vieillissement en fait elle s'explique évidemment par la structure démographique du pays mais aussi par des vitesses de vieillissement des vitesses d'amélioration d'un longévité qui sont différentes qui sont spécifiques à un pays qui sont difficiles à comprendre et notamment dans le passé on a pu observer des choses étonnantes c'est-à-dire l'espérance de vie à 65 ans c'est dans les années 70-80 elle a convergé entre la plupart des pays de l'OCDE c'est là pour les hommes et pour les femmes puis ensuite elle a divergé pourquoi une telle convergence puis une telle divergence si on considère aussi l'écart d'espérance de vie entre hommes et femmes on voit que cette évolution de l'écart d'espérance de vie entre mes femmes il est différent pourquoi une telle différence et il y a aussi des questions concernant les taux d'amélioration aux très grands âges et là on peut prendre l'exemple des femmes japonaises qui sont vraiment les championnes de la longévité et on constate que les taux de mortalité continuent à baisser de façon très significative pour des âges au-delà de 90-95 ans donc c'est là aussi très impressionnant et cela pose beaucoup de questions sur l'évolution de la longévité mais je dirais voilà qu'analyser en fait les causes de mortalité ça nous permettra vraiment de comprendre ce risque de mortalité l'évolution de ce risque et puis surtout ça nous permettra à nous tous d'être bien plus efficaces en termes de prévention parce qu'on pourra agir plus précisément sur certaines pathologies alors pour évoquer ces causes nous nous tournons vers vous madame Mellet vous êtes médecin de formation donc vous êtes passé du traitement des causes de décès à l'étude de l'origine de ces causes donc l'idée que toute cause de décès à un moment peut être évitée c'est l'un des grands moteurs finalement de progrès concernant la mortalité liée au grand âge donc est-ce pour cela que vous vous êtes tournée vers l'étude de ces causes de décès ? Oui, je crois que quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé au cours du XXe siècle et encore en ce début du XXIe siècle on voit bien comme Lucie Talaison vient de le dire qu'il y a eu une progression extraordinaire de l'espérance de vie cette progression elle a été due d'abord à la victoire contre les maladies infectieuses et puis après ça a été relayé par le contrôle des maladies cardiovasculaires on a vu la baisse vraiment la réduction de la mortalité infantile et puis maintenant des gains de plus en plus importants à des âges de plus en plus élevés alors tous ces progrès qui ont été acquis tous ces progrès sanitaires ça n'a pas seulement été des avancées médicales ça a été des avancées économiques des avancées sociales et de ce point de vue elles ne sont pas toutes produites au même rythme pour tout le monde certains pays en ont bénéficié plutôt que d'autres en général les femmes en ont bénéficié un petit peu plus tôt que les hommes quelquefois certains groupes sociaux sont restés un peu à la traîne donc pour essayer de comprendre toutes ces évolutions et puis aussi bien sûr de prévoir ce qui va pouvoir se passer dans les années à venir à mon sens il faut passer par les causes de décès D'accord alors comment peut-on mieux appréhender ces phénomènes grâce à vos travaux ? Alors les causes de décès c'est un matériau très intéressant c'est un matériau riche parce que dans les pays développés on a une statistique de décès par cause actuellement et depuis une cinquantaine d'années d'assez bonne qualité mais le problème c'est qu'on n'arrive pas à les comparer à comparer dans le temps à comparer dans l'espace parce qu'il y a des différences entre les pays il y a eu des différences notamment de classification tout au cours du temps donc avant de pouvoir fournir une analyse précise il faut passer par une étape un peu difficile et un peu laborieuse de reconstruction de séries homogènes de décès par cause comme on dit dans notre jargon Alors comment organiser justement cette mise en cohérence ? Cette mise en cohérence c'est là que finalement le financement que nous avons reçu du fonds AXA a été très appréciable parce que ça demande surtout beaucoup de ressources humaines de chercheurs de pays différents qui se mettent ensemble mais aussi qui travaillent sur leur terrain particulier pour reconstituer ces séries homogènes de décès par cause et grâce au financement de notre projet qui s'appelle Modicode c'est-à-dire divergence de mortalité et cause de décès on a pu rassembler une trentaine de chercheurs du monde entier essentiellement pays européens mais aussi Etats-Unis Japon pour travailler et essayer de constituer un corpus de données sur les causes de décès depuis 1980 qui soit comparable entre les pays et dans le temps tout au long de cette évolution D'accord Alors concrètement que vont permettre les résultats de votre recherche ? Alors déjà très concrètement on va avoir une base de données cette base de données on veut la mettre à disposition de l'ensemble de la communauté des chercheurs et puis aussi de tous les acteurs de la vie publique qui pourraient être intéressés et donc il y aura la constitution d'une base de données qui sera disponible sur internet et puis on va aussi y développer des nouveaux outils d'analyse notamment justement pour étudier ces évolutions de causes de décès et là encore ça pourra servir à d'autres que nous mais plus fondamentalement et pour revenir à ce que je disais au début l'idée quand même de constituer cette base c'est de nous aider à mieux répondre à certaines questions à comprendre ce qu'on appelle ces transitions sanitaires ces mouvements de divergence et de convergence par exemple est-ce qu'on peut comprendre pourquoi les pays d'Europe de l'Est ou de l'ex-URSS ont eu beaucoup de mal à juguler les maladies cardiovasculaires pourquoi comme vous le disiez certains pays comme le Japon la France sont très performants actuellement pour gagner des années de vie aux âges les plus élevés alors que d'autres comme les Etats-Unis les Pays-Bas à certains moments ont semblé marquer le pas pourquoi est-ce que les hommes actuellement progressent plus vite que les femmes maintenant autour de 60 ans mais encore beaucoup moins vite qu'elles autour de 80 ou 90 ans et puis aussi est-ce qu'il faut s'attendre à de nouveaux risques comment les prévoir qu'est-ce qui va se passer avec l'obésité qu'est-ce qui va se passer avec les maladies neurodégénératives donc toute cette base concrète que nous allons construire va servir de support à des analyses comparatives entre les pays qui devraient vraiment à terme aider à penser des politiques de prévention des politiques d'investissement d'accord merci beaucoup Madame Talaison comment vous saisissez-vous de ces recherches pourrait-elle être appliquée à d'autres grands domaines liés à la longévité déjà la constitution cette base de données c'est formidable je dirais pour l'ensemble de la communauté vous l'avez dit mais pour nous aussi assureurs quand on s'intéresse à l'évolution de la longévité par pays de comprendre ces spécificités-là donc pour nous c'est effectivement d'une grande richesse et ça servira bon nombre de travaux en termes de recherche mais pour répondre à votre question on peut penser effectivement à un risque comme la longévité ou là aussi imaginer avoir une base de données comparable entre pays avec des indicateurs où on pourrait mesurer exactement en fait la perte d'autonomie fonctionnelle mais aussi la perte d'autonomie liée à des maladies neurodégénératives comme la démence et donc pouvoir comparer aussi l'évolution de l'espérance de vie sans incapacité par rapport à l'évolution de l'espérance de vie entre chaque pays ça serait extrêmement riche d'enseignements en termes de politique publique de politique sanitaire et aussi de mesurer l'état de santé notamment des personnes âgées dans chaque pays donc on y voit évidemment un intérêt colossal et des travaux de recherche qui sont très conséquents et puis là aussi si on collectait par exemple les causes de dépendance on pourrait être bien plus efficace en termes de prévention sur ces causes précises qui génèrent des états de dépendance d'accord les domaines d'études de la longévité sont finalement très nombreux comment anticiper les risques compte tenu de ça alors les champs de la recherche je dirais sur la longévité ils sont vraiment foisonnants et fascinants je dirais c'est vrai qu'au sein du fond AXA pour la recherche on aime bien les projets qui sont transdisciplinaires là je veux dire qu'avec la longévité on est servi donc on a bon nombre d'équipes de chercheurs qui continuent à chercher le nouveau gène de la longévité il y a l'impact de la nutrition on cherche des facteurs explicatifs donc je dirais il y a une richesse de travaux qui sont menés sur ce risque qui sont vraiment colossaux colossales pardon et en fait on s'en compte souvent une découverte elle va faire tomber ce qu'on pensait et là je citerai j'ai un exemple en tête c'est l'hormone de croissance en fait on a cru à une certaine période qu'il était bon d'injecter l'hormone de croissance à des personnes un peu âgées pour prévenir le vieillissement faciliter le bienveillir donc il y a eu des injections notamment aux Etats-Unis pour certaines générations de seniors et en fait on s'est rendu compte pas mal d'études le montrent que c'est l'inverse qu'en fait manquer d'hormone de croissance c'est plutôt bien en termes de longévité et là il y a une étude qui a été assez médiatisée c'est une étude sur une population spécifique en Équateur donc la population des larones donc en fait ce sont des adultes qui manquent d'hormones de croissance donc ils ont plutôt une petite taille et en fait on se rend compte cette population étonnamment développe très peu de cas de diabète et de cancer et donc en fait ils ont une longévité bien supérieure à la moyenne donc ça va à l'encontre de ce qu'on pensait et la longévité c'est un peu ça c'est toujours plein de surprises les travaux sont d'une richesse extraordinaire Alors le vieillissement de la population pourrait être une chance pour nos sociétés ? Ah oui moi je le pense intimement vraiment c'est vrai que quand on pense vieillissement on pense un peu frein à la croissance on pense un peu fardeau parce qu'évidemment c'est un poids je dirais sur les finances publiques puisque le ratio du nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités il tend à diminuer donc s'il n'y a pas de réforme structurelle mise en place évidemment c'est un poids pour les finances publiques que ce soit le système de retraite de santé ou de dépendance mais je pense vraiment que ce vieillissement ça peut être une source de croissance donc si on prend notre système de protection sociale c'est vrai qu'il a été construit à une époque où les familles comptaient trois générations et où le cycle de vie en fait reposait sur trois temps successifs c'est à dire l'éducation la formation l'activité professionnelle puis la retraite et en fait cette période elle est révolue probablement qu'on va se diriger vers des familles qui vont compter jusqu'à cinq générations de plus en plus que le cycle de vie maintenant il va alterner combiner en fait ces phases de formation d'activité et de retraite et notamment en tête de pays si on prend le Japon et la Suède ils ont réussi ils ont réussi à combiner activité et retraite avec des phases de sortie en retraite progressives et donc je dirais qu'ils ont anticipé ils ont géré ce vieillissement et surtout quand on regarde le résultat c'est qu'ils ont fait non seulement des réformes structurelles mais en plus leur taux d'activité des seniors et des juniors sont bien plus élevés que ceux que nous connaissons en France donc ils ont vraiment bien appréhendé géré le vieillissement mais ce vieillissement c'est aussi une source de croissance parce que ça va générer de nombreux besoins de nouveaux besoins en termes de services de santé d'habitat de nutrition et là je dirais il va y avoir forcément des nouveaux gisements de productivité qui vont émerger donc de nouvelles sources de croissance donc on savait que longévité et innovation sont intimement liées mais moi je pense que vieillissement et source de croissance c'est une corrélation bien plus positive que ce que l'on a pu imaginer d'accord et madame mais la progression de l'allongement de la durée de vie va-t-elle continuer et jusqu'où ? alors d'une part est-ce qu'il y a une limite à la vie humaine ? ça c'est une question on ne sait pas y répondre pour le moment mais même si on ne va pas au-delà des 120 ans ou 122 ans et 5 mois de Jeanne Calment on peut on sait qu'on a encore beaucoup à gagner même dans cette limite et là de ce point de vue-là moi je crois qu'il n'y a pas de raison d'être pessimiste tout au contraire bon sans doute on n'arrivera jamais à supprimer toutes les causes de décès mais au moins on arrivera et on arrive actuellement à repousser de plus en plus l'âge au décès ce qui fait donc une progression importante de l'espérance de vie il n'y a pas de raison de penser qu'il ne va pas y avoir justement de nouvelles innovations technologiques qui permettront de poursuivre ces avancées mais à cette vision un peu enfin optimiste je voudrais quand même peut-être rapporter deux bémols alors le premier bémol vous l'avez déjà un petit peu évoqué c'est la question de l'état de santé de ces personnes qui survivent à des âges de plus en plus élevés de ce point de vue-là de nombreuses recherches sont menées pour voir comment évolue la santé et là aussi les résultats sont plutôt positifs la santé progresse en même temps que l'espérance de vie elle progresse peut-être même un peu plus rapidement que cette espérance de vie mais même avec ses conditions très favorables en nombre absolu on sait qu'on va devoir quand même faire face à un nombre croissant de personnes en relativement mauvaise santé de personnes dépendantes et ça c'est vraiment un des premiers défis actuels de nos sociétés auxquels il va falloir répondre et répondre très rapidement et puis la seconde c'est on l'a vu toujours quand il y a ces innovations elles profitent en premier lieu à certains à certains plus qu'à d'autres et de ce point de vue-là le danger du creusement des inégalités reste permanent et c'est de ce point de vue qu'il faudra être très attentif à faire que que les progrès arrivent à peu près en même temps ou qu'il n'y ait pas trop de délai entre le moment où un progrès va bénéficier à une catégorie de la population et que tout le monde après puisse en profiter même si on n'arrivera jamais à avoir je pense un mouvement totalement d'ensemble de ce point de vue-là et pour conclure un mot madame madame talaison je dirais simplement que la gestion en fait du vieillissement c'est effectivement un défi qui est colossal à relever par l'ensemble des pays et je pense vous parliez de dépendance pour couvrir un risque tel que la dépendance je crois profondément qu'il serait possible de mettre en place des partenariats publics privés et fructueux pour couvrir de manière pérenne vraiment ce type de risque et toutes ces recherches qui sont menées dans le fond grâce au fond AXA pour la recherche notamment sur le risque lié au vieillissement la mortalité l'angévité la dépendance vont nous permettre vraiment de progresser sur ce risque sur la connaissance de l'avancée de ce vieillissement de manière considérable et pour conclure vraiment je dirais que tout d'abord cet allongement dans la durée de la vie qui se poursuit c'est absolument extraordinaire c'est une très bonne nouvelle c'est une grande chance et je crois profondément que le vieillissement s'il est anticipé et surtout repensé il se révélera vraiment porteur de croissance merci beaucoup mesdames donc ces constats nous le voyons ont des conséquences directes sur l'organisation de nos sociétés si on aborde un autre risque face à la crise économique qui a éclaté récemment quels éclairages nous apportent les études des risques socio-économiques ces crises économiques sont-elles finalement fatalement cycliques et peut-on s'en prémunir et comment c'est ce dont nous parle le professeur David Webb qui est professeur et chef du département de finance à la London School of Economics et monsieur Eric Chanet chief economist du groupe AXA et directeur de la recherche AXA Investment Managers donc cet échange va se poursuivre en anglais vous pouvez le suivre sur le canal 2 de vos casques bienvenue messieurs M. Chanet la récente crise financière a testé le système financier mondial est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est arrivé alors c'est une question assez vaste c'est certainement très tôt trop tôt pour y répondre je crois qu'il nous va falloir il nous a fallu 50 ans pour répondre à la raison pour laquelle la crise de 1930 s'est tenue ça a eu lieu et donc cette réponse a été donnée par Mark Gettler et un autre scientifique je vais vous donner deux raisons alors la première c'était une crise financière les raisons c'était mauvaise réglementation manque de réglementation les ambiances incroyables dans les grandes banques d'investissement chez les traders donc on a pensé ça mais la deuxième école de pensée c'était que c'était lié au déséquilibre immense qui se sont construits petit à petit au cours des années 80 puis des années 90 et au début des années 2000 entre la Chine et l'Orient entre les pays émergents les pays en développement les pays développés aussi donc c'est très au déséquilibre économique et au niveau de crédit qui était associé à ce que j'appelle cette période que j'appelle l'étape 3 de la globalisation moi je pense plutôt que les deux je vais parler de trois points maintenant alors le premier c'est que il y a eu une cause commune qui était le taux très peu élevé des taux d'intérêt c'est pas un hasard s'il y a eu des bulles immobilières partout dans le monde et ça c'est dû au taux d'intérêt qui était anormalement bas donc là il y a deux raisons le premier la police la police de la Fed ce qu'on appelle le green span put ce qu'on appelle dans le milieu financier à chaque fois dès que quelque chose se passe sur les marchés financiers la Fed va investir de l'argent et des liquidités et donc à ce moment là les gens pensent que les taux d'intérêt vont rester très bas et la deuxième c'est l'éléphant dans la pièce en ce sens que la Chine est entrée dans l'économie globale l'économie mondiale en devenant de plus en plus puissante en tant qu'économie de marché avec un modèle de développement qui était basé sur l'export et le cumul au niveau des surplus qui a été accumulé par la Chine a amené des investissements dans des investissements dans les US government bonds donc c'est pour ça que les taux d'intérêt sont restés si bas donc ça c'est la première partie et en fait il y a la deuxième partie il y a deux parties mais je dois dire que la réglementation a été aussi vraiment au coeur de ce qui s'est passé j'y vois le système financier comme un amplificateur d'une cause plus fondamentale de la bulle du crédit qui s'est développé après l'an 2000 et je vais prendre un seul exemple ici en 2003 les banques d'investissement US ont demandé aux trésoreries d'enlever une barrière à leur propre affaire qui était le lèvret du ratio le quota de ratio ils ont dit mais il y a un problème c'est que les banques européennes ont un niveau bien plus élevé de levier que nous et donc vous à la FED vous ne nous permettez pas d'aller aussi vite qu'eux et donc la FED a dit oui vous pouvez y aller et donc c'est ça qui a amené à la bulle immobilière qu'on a connue donc deux écoles de pensée une réponse la crise était en route mais pourtant tout le monde a été surpris mais c'est arrivé rapidement comme surprise oui exactement et c'est là vous savez que je dois dire que même s'il y avait beaucoup de personnes qui pensaient c'est que quelque chose allait vraiment mal se passer quand c'est arrivé ça a vraiment été un choc je vais simplement vous dire deux éléments il y a eu un blocage des marchés financiers tout d'un coup il n'y avait plus de liquidités et la deuxième moi je viens de l'économie réelle donc c'est plutôt le deuxième qui m'a parlé à moi en quelques mois simplement en huit semaines le commerce mondial des containers de tout ce qui est manufacturé s'est effondré littéralement donc quelque chose est arrivé qui ne se passe normalement qu'en période de guerre et quand c'est arrivé et même pendant quelques années après deux ans après il y a eu beaucoup plus de questions que de réponses comment est-il possible que cette crise soit arrivée aussi rapidement aussi soudainement et de façon aussi violente et quand je dis blocage arrêt complet c'est vraiment ce qui est arrivé c'est là qu'il faut vraiment de la recherche fondamentale on a besoin de personnes comme le professeur Web pour vraiment regarder dans le détail tout ce qui s'est passé et tenter de répondre à toutes ces questions donc le professeur est-ce que vous pouvez nous dire votre point de vue à vous sur la crise bon je ne vais pas répéter ce qu'Eric a dit je suis tout à fait d'accord avec la majorité de ce qu'il a dit bien sûr il y avait des équilibres au niveau mondial qui étaient très importants moi je viens de la LSI de la London School of Economics on a beaucoup de chercheurs et on a on a essayé de regarder le mécanisme du système et comment ça fonctionnait est-ce qu'il y avait vraiment des faiblesses inhérentes à ce système et de répondre à des questions fondamentales que la crise a soulevées il est clair qu'avant la crise il y a eu beaucoup d'innovation dans le secteur financier très peu de réglementation des crédits qui ont cru incroyablement beaucoup en particulier au niveau des hypothèques et de l'immobilier aux USA mais également ailleurs donc il y avait beaucoup d'emprunts qui se faisaient et on sait que pendant cette période de réglementation limitée Eric on a parlé d'ailleurs il y a eu beaucoup d'arbitrages réglementaires des personnes qui essayaient de trouver des façons moins chères de faire du business il y a eu l'histoire de banques parallèles de banques de l'ombre qui a amené les sociétés d'assurance par exemple à financer les emprunts les emprunts pour l'immobilier par exemple donc ça a été vraiment une période de changement remarquable mais c'est une période au cours de laquelle les gens semblaient assez détendus pourtant je dirais dans les quelques mois qui ont précédé la crise financière il y avait vraiment on prenait vraiment beaucoup de risques et c'était des marchés avec beaucoup de liquidités toutes les mesures sur lesquelles on pourrait normalement se focaliser pour dire voilà il y a un risque qui arrive et je parle maintenant du milieu de juillet 2007 en un sens on était un peu comme les personnes sur le Titanic les constructeurs les armateurs du Titanic on est parti de Southampton en pensant tout va bien il n'y a pas de problème et on a tapé un iceberg et c'est là qu'est arrivé le problème donc dans notre recherche on fait un certain nombre de choses on regarde comment fonctionne le système d'où vient tout ce risque le risque n'était pas là et d'un coup il était là et ce risque s'est rapidement multiplié et devenu vraiment significatif il y a quelque chose dans le système qui a permis à cela d'arriver donc on a fait beaucoup de modelage de risque on a regardé les bilans des institutions financières majeures et comment collectivement ils ont réussi à avoir plus de leviers plus de systèmes de leviers du système et que les systèmes étaient d'autant plus grands dans les systèmes et on voit vraiment un parallèle entre les bilans et les prix du marché et ça nous permet de voir et non seulement pour les régulateurs mais également pour les banques quand on pense aux risques en allant de l'avant et qu'on essaie de les gérer c'est vraiment bien de regarder ces modelages donc on ne peut pas vraiment prendre par exemple les ratios de liquidité les quotas de liquidité les fonds propres il faut vraiment regarder ça aussi ça fait partie du modèle d'amplification on a regardé exactement ce qui s'est passé avec le niveau de la banque de l'ombre des banques de l'ombre en particulier les produits financiers structurés qui faisaient partie de l'exercice et on a vu ensuite comment les garanties avec les risques qui se posaient comment ça pouvait avoir un effet là on a fait beaucoup de travail et je crois que c'est important c'est de regarder les risques renouvelables qui existaient dans le système bancaire en 2007 et on a vraiment regardé de très près la manière dont le risque de continuation existe donc on a regardé comment les banques qui rachetaient qui avaient des garanties basées sur les sur les sur les biens et sur les avoirs et les titres et ce qu'on voit c'est que l'interaction entre les valeurs contractuelles et la liquidité du marché dans le modèle de financement c'était il y avait très peu de réglementation et il n'y avait pas d'accès à la ces banques n'avaient pas accès aux liquidités et ça a été très important pour expliquer la fragilité du système durant la crise alors je vais parler un peu de ce qu'on a vu à Londres par exemple on a eu beaucoup de banques on a eu beaucoup de données qui nous a été donnée par la Bank of England par la banque centrale anglaise et ça nous permet à travers ça c'est le financement à court terme que les banques utilisent à Londres c'est un marché très important et vous voyez là qu'en temps normal les liquidités des banques normales dans le système sont assez complémentaires l'une de l'autre moi j'ai de l'argent Ericona le marché il n'y a pas eu de problème mais après le problème Northern Rock il y a eu un grand problème et les liquidités en fait il y en a eu de moins en moins et de fait ça devenait des substituts stratégiques et c'est là à ce moment-là qu'on a vraiment vu le rôle de la banque centrale qui est vraiment fondamental pour que le système puisse continuer à aller et donc quand on a vu l'assouplissement Quantitative Easing 1 et 2 c'est là qu'on a vu vraiment que les choses sont allées mieux et nous avons aussi regardé le rôle des structures de risque de gestion de risque au travers des banques et on a vu bien sûr que les banques qui avaient des systèmes de gestion du risque qui étaient puissants en place ont eu beaucoup moins de mal à survivre et ont dû moins être renfloués aux Etats-Unis en particulier et ont des meilleures performances tout au long de la crise donc on a vraiment regardé de très près les mécaniques la mécanique du système dans l'environnement dont Eric a parlé bon ça a été très rapide mais voilà donc ça semble très technique tout ça mais est-ce que ça a une valeur ajoutée spécifiquement ah oui tout à fait à plusieurs niveaux d'ailleurs le premier c'est que pour toute société quelle qu'elle soit mais nous en particulier les grandes sociétés d'assurance ce qui est arrivé en 2008-2009 ça a été vraiment mauvais ça fait très mal quand les marchés ont de tels arrêts de tels coups d'arrêt donc si la recherche fondamentale qui vient de la London School of Economics peut nous aider à réglementer tout cela et à aider à arriver à un changement pour que la prochaine crise j'ai peur qu'il y en aura une autre oui les conséquences en termes des turbulences dans les marchés financiers sont s'ils sont moins moins hauts ce sera ce sera bien pour nous et le deuxième niveau c'est que nous sommes des investisseurs et en tant qu'investisseurs nous sommes très heureux d'être un peu plus un peu plus intelligent dirons après avoir lu un peu de la recherche qui est sortie de toute cette recherche il y a un papier en particulier que David a composé qui est le rôle du Chief Financial Officer à l'intérieur des institutions du directeur financier donc il y a un niveau selon le niveau auquel est le DAF la banque peut plus ou moins a plus ou moins de risque de terminer comme ABS par exemple ou BNB qui a eu de bons résultats donc quand nous investissons nous écoutons ce style de recherche le troisième niveau c'est peut-être plus proche de notre travail au jour le jour si vous avez une meilleure compréhension ne serait-ce qu'une meilleure compréhension plus légère des risques dans les marchés financiers donc vous pouvez avoir des avertissements à l'avance et donc ça a des conséquences pour les politiques d'investissement que nous poursuivons merci professeur comment est-ce que ce style de travail est diffusé au-delà du monde académique du monde universitaire il doit être évalué par l'impact qu'il a sur les politiques ou sur la pratique oui tout à fait je dois dire que nous avons un léger avantage nous sommes en plein centre de Londres donc il est facile pour nous d'organiser des manifestations pour distribuer pour faire savoir ce que nous faisons donc beaucoup du travail beaucoup de notre travail nous l'avons communiqué au travers de conférences académiques nous avons fait six conférences pour praticiens et environ 50 ateliers presque soit toutes les semaines soit toutes les deux semaines mais je dois dire qu'on s'est vraiment focalisé à faire savoir sur des éléments qui ont un impact immédiat la recherche c'est vraiment focalisé sur vraiment comprendre les règlements prudentiels macro et micro au moment ou au fur et à mesure qu'elles évoluent nous avons organisé un atelier très important concernant les mécanismes de résolution pour les banques c'est les mécanismes living wheels et bailings et nous nous avons eu des DAF et nous avons eu des directeurs de banques on a eu par exemple Paul Tucker de la Bank of England qui est parti maintenant malheureusement mais on a vraiment eu des discussions très importantes et des débats très importants autour des questions de sauvetage des banques et ça ça fonctionne également au travers des séminaires et des ateliers ont un peu affecté ce qui s'est passé à Bâle 3 on a travaillé un peu sur le rapport Vickers donc je parle du besoin pour des fonds propres etc et le problème avec les implémentations nous avons parlé à la commission Vickers également et nous avons eu des interactions avec le rapport Lee Cannon de l'Union Européenne et également au Royaume-Uni nous avons écrit la majorité du rapport prévisionnel du Royaume-Uni pour les High Frequency Trading et donc nous avons fait comme vous le voyez pas mal de choses et ça n'a peut-être pas mis la marque AXA en avant autant que nous aurions dû le faire mais j'aimerais quand même dire que la marque AXA c'est quelque chose de vraiment unique AXA est une société française et je suis moi-même britannique c'est donc une sorte d'entente cordiale que nous avons et ce serait bien de penser que ce serait bien d'imaginer que ça pourrait se passer dans les deux sens donc AXA est très fort sur le marché des assurances en britannique donc je remercie beaucoup AXA donc M. Chanet pour conclure une dernière question quand la prochaine crise va arriver quand et elle sera causée par quoi alors je vais vous dire en secret je ne révélerai ce que je sais je ne révélerai pas ce que j'en sais non sérieusement on pourrait dire en beaucoup il va y avoir une autre crise financière cyclique c'est inévitable mais une des racines de cette crise c'est que c'est un un monde qui est en déséquilibre le monde et financier est tellement influencé par les politiques qui sont décidées à Washington et que c'est quelque chose qui ne va pas quand il y a des puissances telles que la Chine qui sont en train d'apparaître donc on peut imaginer que disons après 2020 il y aura deux ou trois devises il y aura l'US dollar l'euro si il est encore là et peut-être le Rindy donc au lieu d'avoir un système polarisé on aura un système multipolarisé ça va résoudre certains problèmes mais créer d'autres problèmes et donc je pense que la prochaine crise ce sera spécialement le problème des trois corps et personne aucun système analytique ne peut prévoir le mouvement de trois corps dans l'espace et peut-être que personne ou aucun système ne peut prévoir ce qui va se passer quand on a trois devises qui gravitent l'une autour de l'autre Merci Nous avons abordé les risques liés à la vie humaine et puis ceux liés aux transformations sociales et économiques à présent partageons des regards croisés sur les changements les grands risques liés aux changements climatiques puisque nous ne pouvons nier les changements les changements d'ordre climatique particulièrement ces jours-ci comment mieux les comprendre et ces catastrophes climatiques sont-elles plus aujourd'hui virulentes fréquentes et dommageables Nous faisons face à beaucoup d'incertitudes Alors comment naviguer dans l'incertitude tout en anticipant les risques Ces questions sont adressées au professeur Ulbricht de l'Institut de météorologie de la Freie Universität de Berlin et à monsieur David Cadou qui est directeur risque dommage pour le groupe Risk Management d'AXA et qui viennent à présent me rejoindre sur scène Applaudissements There you are Monsieur Cadou what do we know today Monsieur Cadou que savons-nous aujourd'hui du changement climatique vous savez ensemble main dans la main avec les autres membres de l'industrie de l'assurance AXA accepte que bien évidemment il se passe bien un changement climatique Ceci est clairement visible surtout comme cela est démontré par les dernières découvertes scientifiques surtout lorsque nous voyons les évolutions sur les dernières décennies de simples variables climatiques telles que par exemple la température et les niveaux des océans Lorsque l'on analyse les moyennes sur 30 ans et en retirant si vous voulez la variabilité du court terme je peux dire que nous allons voir ici une augmentation de 2 à 3 degrés dans la température Je ne parlerai même pas de l'augmentation des niveaux des océans de par le monde parce que tout le monde en est déjà informé et lorsque l'on regarde ces moyennes afin de retirer la variabilité à court terme à nouveau on peut voir que le changement climatique s'accélère Merci Professeur Hulbridge Votre recherche rentre dans le cœur des enjeux majeurs en ce qui concerne l'inondation européenne en utilisant les outils d'analyse à long terme Qu'est-ce qu'il faut garder à l'esprit lorsque l'on parle du changement climatique Vous savez lorsque l'on parle du changement climatique en général et comment adresser cette problématique il faut savoir que nous fondons ces estimations sur des modèles numériques qui sont bien sûr basés sur la compréhension des processus physiques du système climatique et évidemment nous voyons ici une séquence de sensibilisation au changement météorologique mais ceci est en fait le résultat de la variabilité climatique et également on observe le climat d'une certaine manière et il faut pouvoir travailler les deux aspects c'est un défi que nous devons relever et ce sur quoi nous comptons aujourd'hui c'est que notre estimation sera la meilleure lorsque l'on regarde le comportement de ces moyennes lorsqu'on analyse le changement climatique à long terme et qu'en est-il des événements extrêmes et bien vous savez dans ces cas-là l'importance est essentielle et ceci est beaucoup plus important pour les entreprises pour la société et pour les entreprises telles que les entreprises d'assurance et cela se produit sur des échelles de temps extrêmement courtes également sur des échelles spatiales extrêmement étroites et en fait les moyens à notre disposition aujourd'hui sont très incomplets pour nous permettre de capter toutes les informations qui s'y rapportent donc il faut étudier ce qui se passe lors de ces événements extrêmes ce qu'ils font comment ils se produisent et quelle est la vraisemblance de leur répétition Monsieur Cadoux est-ce que les risques de climat augmentent et pourquoi à votre avis de toute évidence effectivement nous voyons tous dans notre profession d'assureur une tendance très très claire vers une augmentation des catastrophes naturelles et des pertes qu'elles engendrent mais ce que nous regardons de plus près sont les chiffres et il semblerait que l'accumulation l'expansion économique de la richesse de dans les pays où les catastrophes naturelles se produisent le plus souvent sont en fait les moteurs essentiels de cet accroissement de pertes et bien évidemment selon l'association française des assureurs également les pertes liées donc à ces catastrophes naturelles devraient se voir multipliées par un facteur de 2 d'ici 20 ans s'il n'y a pas de changement climatique donc les risques climatiques augmentent c'est un fait et ils vont probablement continuer mais puisque le changement climatique pourrait être un moteur qui accélère cette tendance nous ne pouvons plus l'ignorer donc l'impact de changement climatique est entouré d'incertitudes donc c'est vraiment un défi majeur pour nos entreprises et que pouvons-nous faire pour gérer ces aspects et comment pouvons-nous mieux nous préparer à l'avenir et à l'inconnu vous savez en ce qui concerne l'impact du changement climatique de ces impacts de ces événements extrêmes où il y a énormément de facteurs inconnus je dirais que la seule certitude que nous avons c'est qu'il reste des incertitudes significatives encore les impacts peuvent très bien être différents entre différents périls bien sûr ou entre différentes régions aussi cependant nous devons tous nous préparer à voir une augmentation générale dans la volatilité de ces événements exceptionnels et je suis d'accord avec vous il pourrait s'agir là d'un des enjeux les plus importants que nos sociétés vont devoir vivre dans les décennies à venir c'est pour cela que l'amélioration de nos connaissances sur les risques climatiques est essentielle et le rôle de la recherche scientifique est primordial à cette fin et en ceci le fonds de recherche AXA est un levier un levier important qui nous permet justement de gérer ces enjeux du changement climatique tout en garantissant bien sûr l'excellence académique de la recherche que nous soutenons la capacité de la structure ARF afin de permettre les interactions nécessaires entre les chercheurs et les managers du risque d'AXA merci professeur votre recherche est dédiée aux inondations européennes à grande échelle impactées par le changement climatique et dans les grands bassins fluviaux sous les conditions actuelles et sous les conditions futures est-ce que vous pouvez nous en dire plus et bien en fait ce que nous faisons aujourd'hui c'est que nous nous concentrons bien sûr sur les grands bassins versants et nous venons d'avoir vu vous avez certainement vu en Allemagne les catastrophes naturelles récentes qui ont été bien plus sévères que les inondations de 2002 qui ont été considérées comme étant l'événement du millénaire et ceci se reproduit en même temps donc les gens se demandent ce qui se passe et je sais aussi qu'il y a cela en France nous venons d'entendre parler de votre président qui est au sud de la France pour voir les dégâts et il n'y a que trois ans que dans la même région également vous aviez eu une inondation majeure donc ce que nous tentons ici de comprendre c'est quel est le meilleur moyen d'évaluer ces événements non seulement dans les conditions climatiques actuelles mais dans les conditions climatiques futures et nous faisons cela en analysant les données nécessaires à ces recherches et l'obtention de la donnée est en elle-même un défi nous avons quelques données concernant ces bassins versants surtout pour l'événement de 2002 d'ailleurs donc ce que nous pouvons faire ici c'est de mettre sur pied une sorte de modélisation des impacts de la météorologie et de l'hydrologie et donc c'est là-dessus que vous allez baser votre approche bien sûr en fait ce que nous essayons de faire dans ce projet n'est pas seulement limité à moi-même parce que moi je viens de la météorologie mais j'ai un collègue qui travaille à l'heure actuelle avec moi à Potsdam qui est un hydrologue et qui fait des études d'impact sur cette base et ensemble nous avons élaboré un concept qui nous donne une chaîne complète depuis les conditions préliminaires d'un point de vue hydrologique qui se combinent à la variabilité de la météorologie parce qu'on ne sait pas exactement où la précipitation va se produire donc on essaye d'estimer ces risques et jusqu'à ce qu'on est c'est ruissellement installé auprès des fleuves surtout s'il ne s'agit pas d'une inondation flash ou que se passe la précipitation d'ailleurs parce que parfois l'inondation peut avoir lieu bien plus en aval et jusqu'à quel point l'inondation sera importante fait également partie de nos études alors comment intégrez-vous les résultats de votre recherche et comment l'utilisez-vous au-delà de votre monde universitaire vous savez comme je l'ai dit pour les universitaires il est très important pour nous de partager ce que nous avons avec le monde dans lequel nous vivons et ce que nous avons fait c'est nous avons organisé une conférence thématique où nous avons invité non seulement des météorologues et des hydrologues mais également des gens qui venaient de l'économie en particulier des représentants des entreprises d'assurance de réassurance et ça c'est une approche intéressante il y en a une autre qui pourrait être très intéressante pour un grand nombre d'entre vous c'est que nous avons des centres de services climatiques qui sont là pour communiquer avec les parties prenantes et leur faire part de la connaissance que nous avons déjà pu accumuler dans ce domaine très souvent bien évidemment les parties prenantes qui surtout les assureurs par exemple qui sont très informés des niveaux de risque liés à ces changements climatiques sont intéressés par ces données mais il y a d'autres institutions aussi qui s'intéressent à ça et qu'est-ce que l'on peut prévoir à l'avenir et comment les prévoir il y a un grand nombre de défis à gérer à votre avis vous savez à mon avis il y a une sorte de mauvais alignement entre les prévisions de changement climatique que nous utilisons et ce que la société et l'économie ont besoin d'avoir il y a un calendrier qui est là basé sur des cadres temporels qui sont beaucoup plus courts d'un point de vue économique que cela a été le cas à la fin du siècle dernier et on nous a dit mais vous savez ça pour nous c'est pas intéressant alors ce que nous devons faire c'est de tenter d'évaluer le changement climatique sur une échelle temporelle plus étroite de 20 ans ou 30 ans et à l'heure actuelle nous tentons d'analyser cette variabilité qui se juxtapose aux incidents provenant du changement climatique à long terme et ce qui va se passer dans les décennies à venir c'est fait à l'heure actuelle on en a même et dans d'autres pays aussi et si nous réussissons nous allons pouvoir découvrir s'il va y avoir une période avec un grand nombre de risques d'un type particulier ou au contraire un risque faible et ceci est très important parce que les gens oublient qu'il y a un risque surtout lorsqu'il y a énormément de temps où il ne se passe rien M. Kadou une dernière question pour vous que pouvons-nous faire maintenant pour mieux faire face aux incertitudes d'aujourd'hui et de demain moi je peux dire que ces incertitudes ne signifient pas de ne pas agir l'inaction est impossible en tant qu'assureur nous avons un rôle majeur à jouer au sein de nos sociétés en ce qui concerne la prévention du risque l'atténuation des risques les techniques d'adaptation risque aussi et ceci par le biais de l'éducation évidemment nous avons recueilli des données climatiques nous avons déjà élaboré des modèles pour les étudier nous avons entrepris des programmes de recherche scientifique pour les améliorer nous pouvons également concevoir des produits permettant la promotion de comportements moins à risque ou de récompenser des mesures de prévention prises par nos clients nous pouvons également interagir avec des institutions gouvernementales et internationales afin d'obtenir leur contribution à la réponse globale requis par un défi global et même si d'un point de vue scientifique il n'y a malheureusement aucune réponse définitive est complète pour répondre aux questions que vous nous avez posées mais un point important c'est que les citoyens les gouvernements les scientifiques et les secteurs privés ont une responsabilité collective et ensemble nous devons agir plus vite et plus fortement pour réduire les effets secondaires potentiels du changement climatique merci beaucoup messieurs ces regards croisés démontrent bien le rôle du fonds AXA pour la recherche quant aux découvertes scientifiques et à leur diffusion mais également la volonté de nourrir l'innovation d'encourager la prise de parole dans le débat public et de renouveler nos regards d'engager des actions aussi sur les grands risques et les enjeux de demain donc comment se poursuivront ces efforts et ces ambitions dans le futur écoutons à présent le message du nouveau président du conseil scientifique qui ne peut être des nôtres aujourd'hui il s'agit du professeur Tom Kirkwood de l'université de Newcastle Cher Henri DeCastre Dear honored guests I apologize that I cannot be with you today for I am away in South Korea at the World Congress of Gerontology and Geriatrics I would like to begin by paying tribute to Professor Suleiman who has been the president of the AXA Research Fund As president Professor Suleiman established the research fund as having the highest academic credentials applying the most rigorous standards of academic peer review and linking the fund to leading academic institutions around the world including some of the developing academic communities notably in Asia As new scientific board president I am fully committed to continuing and developing the reputation for excellence that the AXA Research Fund has established We will continue to apply the highest standards to select the best scientists from the strongest institutions around the world In addition though we want to encourage dissemination of the findings that come from the research It's going to be incredibly important as this research goes forward to nurture public debate on issues related to risk that are major challenges for societies all around the world I would like to thank AXA most sincerely for this unique initiative I am personally proud to take on the role as president of the scientific board and to have the opportunity to work with this uniquely talented group of distinguished individuals L'ambition de ce fonds est de soutenir les découvertes scientifiques mais aussi d'encourager vraiment les chercheurs à diffuser à partager et à rendre accessible leurs connaissances pour nourrir le débat public Ce type de mécénat scientifique est unique et quels sont finalement les enseignements tirés du premier fond de cette première initiative quels sont les nouveaux enjeux de la recherche et comment se transforme aujourd'hui la manière d'innover pour faciliter les synergies et éclairer le débat public Dans ce contexte j'ai le plaisir d'accueillir pour cette dernière table ronde sur les chercheurs éclaireurs du débat public pardon j'invite à me rejoindre sur cette scène le professeur François Teddi qui est fondateur et directeur du centre de recherche interdisciplinaire à Paris et monsieur Godefroy Beauvalet directeur du fond AXA pour la recherche Bienvenue Applaudissements Monsieur Beauvalet il semble que pour initier de réels changements et être au fait des grandes problématiques de notre temps ne suffisent pas vous dirigez le fonds AXA pour la recherche pourriez-vous nous parler de la manière dont a fonctionné le fonds pour inventer d'autres façons d'engager de réels changements Oui je vais essayer alors de fait et ça s'est beaucoup vu à travers les trois les trois duos précédents le risk management la manière de travailler sur les risques c'est Jean-Christophe Menou qui est le le chief risk manager d'AXA qui le dit souvent le risk management ça ne commence que quand on agit et agir c'est compliqué parce que sur les risques dont on a parlé tout à l'heure que ce soit la longévité que ce soit les crises financières que ce soit les inondations ou le changement climatique il s'agit de changer d'avis collectivement il s'agit de réussir à transformer nos pratiques et pour ça on a besoin de changer de point de vue alors c'est pas facile à faire que ce soit pour des choses positives l'augmentation de la longévité de 6 heures par jour c'est une bonne nouvelle mais c'est pas facile de s'y habituer et puis parfois c'est sur des choses qui sont plus négatives le fait d'avoir des inondations centenales tous les trois ans c'est quelque chose d'un petit peu déroutant avec lequel il faut il faut réussir à s'habituer alors au fond AXA pour la recherche on a essayé d'avoir trois types de réponses la première c'est je crois Poincaré qui disait un jour de méchanceté que la science peut-être la France aussi mais la science certainement la science avance un corps billard à la fois et donc nous avons nous avons parié sur le financement de jeunes chercheurs et nous avons financé plus de 300 jeunes chercheurs depuis 2007 donc avec des critères d'excellence extrêmement élevés avec une sélection internationale de grands niveaux mais en pariant sur la jeunesse et en pariant sur la mobilité internationale de ces jeunes la deuxième chose c'est que et ça c'est quelque chose qui est aussi revenu plusieurs fois dans les tables rondes précédentes mais on a la certitude que la liberté académique est le fondement sur lequel la parole des chercheurs peut entrer dans le débat public et donc c'est pour ça que nous avons choisi la philanthropie nous avons choisi le mécénat comme manière d'aider les chercheurs de manière à ce que on soit vraiment certain que leur parole est complètement libre nous les finançons à travers leurs institutions nous les finançons pour leur recherche et au fond nous n'avons aucun besoin d'un monitoring très immédiat je dirais bureaucratique de ce que fait un chercheur parce qu'un chercheur ça cherche à publier la vérité ou en tout cas au plus proche de la vérité sur son sujet et puis le troisième point c'est que nous avons essayé de trouver des espaces de dialogue comme on a fait trois expériences comme on en fait une quatrième là aujourd'hui de dialogue comme on n'arrête pas d'en faire et ces dialogues fonctionnent dès lors qu'on est respectueux de l'identité de chacun et ce que nous avons découvert on s'en doutait un peu sinon on ne serait pas lancé mais ce qu'on a vraiment confirmé sur les six ans du fond c'est que à partir du moment où on respecte l'identité des chercheurs à partir du moment où ils comprennent l'identité des assureurs ou de l'entreprise qu'ils ont en face d'eux on peut se dire plein de choses on peut se dire plein de choses passionnantes et on peut se changer ce qu'on a dans la tête les uns les autres donc ça c'est un peu les attendus du fond AXA pour la recherche en d'autres termes c'est désintéressé mais c'est très intéressant Professeur comment vous rebondissez sur ces propos et quel est votre regard aussi sur les évolutions de la recherche et de la science aujourd'hui ? C'est sûr que pour nous c'était une opportunité formidable parce qu'on a eu beaucoup de liberté on a pu travailler avec Tom Kirkwood donc on vient d'entendre et Jim Poppel qui est dans la salle et c'est sûr que c'est un plaisir de pouvoir travailler avec les meilleurs chercheurs mondiaux qui viennent de disciplines très différentes et essayer de faire ensemble des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement mais ce qui est intéressant c'est que la liberté que le fonds nous a donné ça nous a permis de nous adapter aux défis et aux évolutions parce que quand on est financé sur cinq ans clairement entre ce qu'on fait au début et ce qu'on fait à la fin ça va forcément évoluer puisque la recherche avance parce que le monde bouge et que le monde évolue donc ça c'est des choses qui sont effectivement essentielles et je pense que la plupart de ceux qui auront été soutenus par le fonds ont pu bénéficier de ce regard mais c'est aussi une volonté d'aller vers le grand public et de poser des questions en fait qui intéressent tout le monde la question de la longévité du climat etc c'est des questions qui nous touchent tous et la question c'est comment est-ce que en fait on essaie de co-construire ensemble non seulement entre acteurs de la recherche entre acteurs du public et du privé mais aussi avec les citoyens un certain nombre de projets de recherche et c'est ça qui est assez formidable en ce moment c'est que par exemple si on essaie d'étudier comment les gens bougent tout au long de leur vie nous c'est ça qui nous intéresse c'est de comprendre les trajectoires individuelles de longévité de capacité à se déplacer à faire des choses tout au long de la vie et bien ça nous a permis au début on a fait ça sur les organismes modèles des bactéries des nématodes on a pu montrer que si les bactéries ont exactement les mêmes courbes de longévité que nous donc ça c'est assez étonnant d'autant qu'elles ont un génotype et un environnement qui est constant donc ça c'était quand même une surprise on a vu chez les nématodes que même un génotype et environnement constant ils ne se déplacent pas tous à la même vitesse au même âge et que ceux qui se déplacent le plus vite sont ceux qui vont vivre le plus longtemps par la suite donc il y a quelque chose d'intrinsèque au delà des variations de génotype et d'environnement encore une fois mais là on est en train de se poser les mêmes questions chez l'homme et comment est-ce qu'on peut aborder ces questions chez l'homme alors c'est facile pour les bactéries et les nématodes moi je les mets dans mon labo je les regarde ça je sais faire mais si je veux regarder plein de gens comment est-ce que je fais pour regarder tous ces et en fait le mieux c'est encore de demander aux gens de se mesurer eux-mêmes de contribuer au progrès de la recherche et de les impliquer dans cette recherche et de les impliquer dès le plus jeune âge et tout au long de leur vie c'est comme ça qu'on aura le plus rapidement les données qui nous intéressent donc on est en train de complètement changer la manière dont on regarde parce qu'évidemment on ne regarde pas une bactérie et un humain de la même manière mais c'est le même état d'esprit c'est d'essayer de construire des outils qui nous permettent de poser des questions qui sont en fait fondamentalement quantitatives et d'impliquer tous les citoyens là-dedans donc l'idée c'est pas d'être qui va posséder toutes les données c'est chacun va avoir un miroir sur lui-même il va comprendre l'évolution de sa capacité à agir tout au long de sa vie il va pouvoir partager avec ceux avec qui il voudra partager donc c'est le genre de choses qu'on a pu faire et je pense que c'était effectivement assez unique de pouvoir le faire grâce à AXA Merci Monsieur Beauvalet pour revenir au sujet du fond AXA pour la recherche quelles étaient les intentions d'origine de ce fond alors je pense peut-être par rapport à ce qui a été dit aussi tout à l'heure parce qu'Henri Decastre a déjà un peu indiqué ça je pense que si je voulais rajouter deux points quand Ezra Suleymane et peut-être plus encore Anne-Juliette Hermand qui était la première directrice du fond ont lancé tout ça je pense que on était devant un paysage de la recherche où il y avait deux solutions en coin pour le dire mathématiquement il y avait une solution qui était les entreprises financent de la R&D dans des institutions académiques alors ça c'est pas très commode avec l'assurance parce que comme ça a été dit tout à l'heure par David par exemple l'assurance ça suppose des savoirs ouverts des savoirs communs des savoirs partagés ça sert à rien d'avoir une propriété industrielle sur la prochaine tempête c'est pas de la technologie l'assurance on a au contraire besoin que tout le monde soit à la même page sur la longévité s'il y a des gens qui pensent que c'est 120 ans 140 ans open-ended et bien ça va être compliqué de pricer donc plus on a des savoirs communs dans la société mieux c'est donc de ce point de vue là la R&D technologique quelque part n'est pas le mode de relation efficace dans l'assurance c'est peut-être une particularité de l'assurance mon sentiment c'est que ça peut aller au-delà de cette niche mais ça explique peut-être pourquoi un grand assureur comme AXA peut être leader dans ce type d'intervention et puis de l'autre côté du côté de la recherche cette fois-ci des chercheurs de la communauté académique il y a et c'est pour moi qui le dit c'est Bourdieu une tentation de la tour d'ivoire une tentation récurrente de la tour d'ivoire et notamment quand on est en recherche fondamentale on peut se dire surtout il ne faut pas toucher à ça alors le fond et avec beaucoup d'enthousiasme c'est ce qu'on a essayé de faire c'est de réussir sur des sujets prometteurs et importants à inventer une solution qui soit ni dans un coin ni dans l'autre mais au milieu donc réussir sur des sujets alors ce qu'on a dit pour le premier fond pour le prochain il y aura aussi les zoopathies les modélisations subtiles entre l'interface OR-Terre par exemple sur les fonds de glace sur le digital toutes les questions de privacy enfin on est en train de multiplier les sujets sur lesquels il y a besoin de travailler mais voilà d'essayer de trouver à travers un financement en mécénat parce que sans ça les chercheurs ne joueront pas parce qu'ils auront une inquiétude pour leur identité comme je l'ai dit tout à l'heure en intéressant les gens qui sont des décideurs publics ou qui sont des décideurs privés et pour ça il faut trouver aussi les bons formats d'interaction de réussir ces mises en relation et ça moi ma conviction c'est que la science c'est une affaire de personne et c'est en générant beaucoup de confiance de part et d'autre et ensuite en réussissant à mettre tout le monde dans la même pièce de manière informelle Tom Kirkwood dit souvent and it should be fun too à ce moment là on arrive à faire quelque chose de vraiment extraordinaire et on avance incroyablement vite on dit en biologie que l'évolution des espèces c'est l'équilibre ponctué il y a des grandes phases de stases et puis des moments où il se passe plein de choses très rapidement dans la science c'est un peu pareil il y a des moments d'accélération très particuliers c'est cela qu'on cherche c'est cela qu'on veut aussi générer dans la tête de tous ceux qui font partie de notre communauté qui ne sont pas que des académiques professeur vous avez peut-être un mot à dire sur les cycles de vie des idées c'est sûr que en fait de même que les humains naissent fragiles et se renforcent avec le temps et éventuellement on voit leur force décliner au bout d'un moment on voit un peu la même chose pour les idées et c'est sûr que ce n'est pas exactement les mêmes acteurs qui portent les idées quand elles sont juste naissantes et ceux qui portent la bonne parole une fois que les faits sont établis et qui éventuellement continuent à s'accrocher alors qu'éventuellement les idées sont devenues obsolètes donc il y a effectivement tout un cycle de vie et en particulier ce qui est intéressant c'est d'accompagner ceux qui sont capables de faire naître ces idées et de les encourager et de leur donner les moyens de les faire grandir et de les tester de vérifier jusqu'où elles peuvent aller comment est-ce qu'il faut les adapter aux réalités du monde et ce qui est vrai c'est que alors qu'il fallait parfois une génération ou plusieurs générations entre ces premières phases et la réalisation aujourd'hui en 10 ans on passe d'une idée dans un étudiant à Google par exemple et donc on voit bien que le monde connaît une accélération extraordinaire donc tu parlais de biologie en biologie de l'évolution on parle aussi de ce qu'on appelle la reine rouge la reine rouge c'est ce personnage de Lewis Carroll qui courait très vite mais qui ne bougeait pas et qui disait que si on voulait bouger si on voulait vraiment bouger il fallait courir encore deux fois plus vite et on est dans ce monde là on est dans un monde qui court toujours plus vite et dans lequel il faut apprendre à courir différemment éventuellement savoir dans quelle direction en cours et éventuellement ouvrir de nouvelles voies et donc on a besoin de former ceux qui d'une part sont capables d'ouvrir de nouvelles voies et ceux qui sont capables de permettre ces accélérations dont tu parles parce qu'elles vont pouvoir changer les choses et donc on a besoin d'accompagner les jeunes à créer vous savez que les métiers qui sont les plus demandés aujourd'hui n'existaient pas il y a 10 ans ceux qui sont les plus demandés dans 10 ou 20 ans ne sont inconnus aujourd'hui donc comment est-ce qu'on forme les jeunes d'aujourd'hui à ces métiers de demain en fait la seule chose à quoi on puisse les former c'est une capacité à s'adapter une créativité une capacité à utiliser le meilleur des réseaux le meilleur des collectifs humains mais aussi le meilleur des machines parce qu'autrement ils seront remplacés par des machines parce que s'ils ne savent faire rien d'autre que ce que les machines savent faire et bien demain les machines les remplaceront et aujourd'hui aux Etats-Unis on a une jobless recovery donc une croissance sans capacité à créer des emplois mais c'est en partie parce qu'on n'a pas su former les gens à utiliser les nouvelles potentialités et quand on voit le taux de chômage qui sont énormes parmi les étudiants y compris dans des pays comme l'Espagne où il y a plus de 50% on voit bien qu'il y a un besoin de repenser complètement la manière dont on forme les gens et en particulier à l'échelle de la planète il faudrait ouvrir une nouvelle université par jour pendant 20 ans pour faire face à ces générations montantes qui ont besoin de formation et de formation de qualité il ne suffit pas de les former comme on formait au 19e ou au 20e siècle il faut les former à inventer l'avenir et donc ça c'est vraiment pas évident Justement Juste pour rebondir sur ça je voudrais donner un exemple de ce que ça peut donner dans un projet de recherche comme on en finance il se trouve qu'on a un projet qui est piloté par un chercheur qui s'appelle le professeur Lavi ça se déroule en Indonésie sur les pentes du volcan Merapi et il s'agit de savoir comment les coulées de boue se produisent sur ce volcan quand il pleut après une éruption l'éruption dépose des cendres et puis les cendres sont ramenées progressivement dans des lits et puis il y a des coulées de boue et potentiellement c'est extrêmement dangereux c'est aussi éventuellement d'ailleurs un objet de tourisme parce que c'est très impressionnant ça détruit les routes c'est très impressionnant à voir ça dure une vingtaine de minutes et les chercheurs ont énormément de mal à aller regarder ce qui se passe parce que quand ils arrivent la coulée de boue elle n'est plus là et donc aujourd'hui grâce à l'équipement d'énormément de personnes sur ce volcan et pardon à côté d'une ville de 2 millions d'habitants qui s'appelle Jogjakarta donc plein de gens dans cette ville ont des téléphones portables avec vidéo et aujourd'hui les chercheurs ont accès aux coulées de boue en train de se faire ils peuvent les voir sur les vidéos des jeunes mais ça nécessite de former ces jeunes à prendre la vidéo d'une manière qui ne soit pas impossible à exploiter parce qu'il y a quelques points qu'il faut savoir de les minuter éventuellement de savoir où ils étaient exactement pour ça donc il y a tout un travail de transformation de la relation entre la science et la société et qui ce que nous on aide à travers une institution académique mais qui était totalement inimaginable il y a quelques années et je vais au bout de l'anecdote le professeur Lavigne nous expliquant ça en fait dans son projet initial il n'y avait pas ça et puis c'est arrivé pendant que le projet se déroulait et donc un jour on a eu une discussion il nous a dit voilà mais c'était pas dans le budget initial de faire ce genre de choses je dis bah oui et donc alors je ne peux pas le faire bah si évidemment non seulement vous pouvez mais vous devez vous n'allez pas faire autrement et voilà et je pense qu'il y a plein de barrières comme ça qu'on se donne parce qu'on en a l'habitude et elles existent jusqu'au moment où on décide qu'elles n'ont pas lieu d'être je pense que c'est extrêmement intéressant ce que tu donnes comme exemple ce qui est vrai c'est que je ne sais pas si vous le savez tous mais là dedans il y a plus de puissance de calcul que la NASA a analysé pour aller sur la lune donc vous pouvez tous choisir de coloniser la lune de vos rêves d'accord mais ce qu'il faut aussi c'est savoir se connecter à d'autres mais c'est aussi un outil de connexion d'accord et c'est effectivement un instrument scientifique connecté ça veut dire que le monde devient un laboratoire et chacun d'entre nous devient un chercheur et ça tombe bien parce qu'il y a une chercheuse qu'on a invité qui vient de Berkeley qui est une chercheuse qui a montré qu'en fait les enfants naissent chercheurs donc en fait il suffit juste de redevenir enfant pour que nous soyons tous chercheurs il suffit de retrouver cette curiosité naturelle cette capacité à explorer le monde à faire des hypothèses dessus et à contribuer à les tester et à partager nos explorations et à générer des données à les quantifier à les analyser rigoureusement et comme ça on va pouvoir ensemble faire produire des connaissances et ça c'est extrêmement intéressant ce qu'il faut c'est simplement apprendre à cette démarche de la recherche comment on passe de cette intuition d'enfant chercheur à une démarche progressivement toujours plus rigoureuse toujours plus efficace toujours plus pertinente et donc on a mené une expérience de ce genre dans une ZEP éclair à Bagneux en région parisienne et les enfants vous pouvez suivre Adclasse en source si ça vous intéresse sur Twitter ces enfants sont dans une attitude de recherche qui est vraiment hyper intéressante et ils viennent de découvrir quelque chose que les spécialistes des fourmis en l'occurrence avec lesquels ils travaillaient ne connaissaient pas et donc ça c'est quand même extrêmement intéressant on s'était lancé là-dedans parce qu'on savait ça a été publié il y a quelques années que les plus jeunes auteurs de publications scientifiques ont 8 ans donc est-ce qu'on peut systématiser ça et comment est-ce qu'on peut reproduire de tels miracles je pense que c'est ça fait partie de notre mission de chercheurs que d'observer des phénomènes inattendus et de contribuer à les étudier et quand ils sont bénéfiques de maximiser leur probabilité de se produire et quand ils ne le sont pas évidemment de minimiser les risques nous on les prend un peu plus tard on les prend à partir du post-doc on les prend un peu plus tard mais c'est effectivement un des challenges et une des modifications qu'on veut faire entre le fond 1 et le fond 2 on veut évidemment poursuivre le financement des chercheurs des post-docs des chaires mais on veut également explorer on veut être un engris de financement innovant explorer cette limite entre science et société et quand on dit science et société on pense souvent popularisation vulgarisation alors évidemment on fait ça tout à l'heure vous verrez il y a une exposition là-haut de chercheurs se mettant en situation de recherche pour expliquer comment ça se passe mais on veut aussi trouver justement ces méthodes innovantes et donc on crée des véhicules de financement qui sont dédiés à ça ça s'appelle les AXA Outlooks pour justement donner les moyens à des chercheurs qui ont cette envie d'aller vers une science plus participative ou vers une nouvelle relation avec la décision publique puisqu'il y a également de la simulation par exemple c'est intéressant à Sciences Po où on a une chaire il y a eu un travail il y a quelques mois de rejouer Rio pour voir ce qui se passe donc voilà il y a plein de choses qui sont possibles et nouvelles à faire et là c'est une dimension qui font explorer et c'est un des bougés qu'on veut entre le fond 1 et le fond 2 d'aller explorer cette interface science-société je pense que c'est essentiel parce que ce dont on se rend compte c'est que la manière dont la connaissance se transmet s'acquiert et se co-construit a complètement évolué en 10 ans et elle évoluera probablement plus encore à l'avenir et donc ça tout le monde parle de la société de la connaissance la question c'est comment est-ce qu'on catalyse l'entrée dans cette société de la connaissance et comment est-ce qu'on permet à toujours plus d'acteurs de le faire pour contribuer à relever l'ensemble des défis dont on a discuté jusqu'à maintenant qui sont juste colossaux on voit bien qu'on est dans des crises multiples et multidimensionnelles et il faut qu'on soit capable de produire suffisamment de connaissances sur qui nous sommes et où nous voulons aller pour permettre de relever ces défis et ça, ça se fera seulement si on est capable de le faire tous ensemble parce que tu le disais il faut arriver à changer simultanément la vision de pratiquement tous les acteurs de la société pour que la société avance et soit capable de relever ces défis donc il y a vraiment des enjeux essentiels et c'est vrai que ces technologies de la connaissance pour l'instant on parle plutôt de technologies de l'information et de la communication et entre l'information et la connaissance il y a quand même un besoin d'intelligence humaine c'est pas juste de la technique et il faut donc être capable de faire le meilleur de l'homme et de la machine Garry Kasparov que vous connaissez certainement c'est ce fantastique joueur d'échecs qui a perdu contre Deep Blue il y a quelques années et ce jour là dit Economist si votre métier ressemble aux échecs préparez-vous à changer de métier donc voilà il faut se préparer tous à changer de métier mais ce qu'il a su organiser c'est ce qu'il a appelé les échecs avancés et les échecs avancés c'est l'homme et la machine ensemble contre des machines des hommes ou des hommes et des machines et ce qu'il a montré c'est que l'homme plus la machine c'est mieux que la machine seule qui est mieux que l'homme seul donc ça veut dire qu'il faut apprendre à utiliser les machines donc il serait temps de mettre des machines dans les écoles et d'apprendre à s'en servir mais c'est vrai dans chacun de nos métiers évidemment mais ce qu'il a aussi fait qui était intéressant c'est qu'il a joué contre le reste du monde et Karpov qui était le champion du monde précédent avait fait la même chose et il avait gagné très facilement et quand Kasparov l'a fait il a joué la partie la plus difficile de sa vie pourquoi ? parce qu'entre temps on est passé de la stupidité collective à l'intelligence collective parce qu'entre temps les autres le reste du monde avait appris à s'organiser et à travailler de manière beaucoup plus fine et donc on en est là il faut réfléchir à quand c'est qu'on a besoin de faire confiance à son intuition personnelle quand c'est qu'on doit faire confiance ou pas à l'intelligence collective et se méfier de la stupidité collective parce qu'on sait tous qu'elle existe et quand c'est qu'on doit utiliser la machine et quand parce que quand Kasparov a organisé ses compétitions homme plus machine c'est pas le meilleur homme avec la meilleure machine qui a gagné c'est deux hommes avec trois machines qui étaient pas des très grands joueurs mais qui savaient quand faire confiance à leur intuition quand faire confiance à la machine un, deux ou trois et c'est ça qui est à mon avis un changement de paradigme et donc on a besoin d'inventer ce genre d'outil merci nous arrivons proche du temps qui nous intéresse est-ce qu'on a un petit mot pour conclure sur ce qu'il est important de retenir pour simplement ajouter quelque chose dont on n'a pas parlé sur là aussi ce que nous a enseigné le fonds 1 et ce vers quoi on veut aller pour rebondir sur ce qu'a dit François sur le fait que de plus en plus de gens sont autour de la table à essayer de contribuer à la science alors il y a aussi un nouveau fait c'est qu'il y a des émergents scientifiques et qu'aujourd'hui le fonds souhaite accompagner on a commencé mais enfin aujourd'hui nos financements sont quand même encore beaucoup parce que c'est aussi ceux qui viennent vers nous dans je dirais les pays traditionnels de l'excellence scientifique mais on a des chaires à Singapour on a des chaires à Hong Kong on a des projets en Chine on a des projets en Indonésie au Mexique des post-docs en Pologne en Turquie on voit que l'excellence scientifique est un jeu que maintenant de plus en plus de pays peuvent jouer de plus en plus d'individus peuvent être dans des réseaux internationaux dans leur pays et ça c'est aussi quelque chose qu'on veut accompagner avec le deuxième fonds et au fond ce soir c'est aussi l'occasion de lancer un appel aux chercheurs de ces pays là pour qu'ils viennent aussi au contact et puis nous on s'organise pour ne pas confondre les bons dossiers et les bons projets c'est toute la subtilité du conseil scientifique c'est comme ça qu'on a choisi les gens qui y sont on les a d'ailleurs choisi de manière paritaire il se trouve que les chercheurs qu'on finance sont également paritaires il y a 50% de femmes 50% d'hommes simplement parce que c'est aujourd'hui la réalité de la science donc voilà des bougées qu'on veut faire on veut contribuer à cette transformation à cette prise de conscience et puis ça se fait dans de plus en plus de pays et puis aussi dans des pays qui aujourd'hui sont en difficulté je pense aux pays qui sont les plus confrontés à la crise dans lesquels la recherche et les budgets de la recherche publique sont évidemment fortement impactés alors on va pas se substituer à ça c'est évidemment pas le bon ordre de grandeur mais en revanche on peut contribuer à justement fabriquer les transformations qui permettront à la recherche de justement pas être simplement dans une logique aussi de budget public toujours plus donc voilà des bougées qu'on voudra faire dans les qu'on a entrepris d'ailleurs en fait à partir de 2013 merci nous voici presque arrivés au terme de cet après-midi j'ai le plaisir pour conclure d'accueillir monsieur le président directeur général du groupe AXA monsieur Henri Decastre merci il est malheureusement temps de conclure je dis malheureusement parce que quand on regarde l'enthousiasme et la passion avec lequel les uns et les autres ont parlé on voit bien qu'on aurait pu continuer pendant plusieurs heures et moi je n'ai qu'un regret c'est qu'il y a dans la salle un certain nombre des chercheurs avec lesquels nous avons travaillé que nous avons aidé et dont il aurait été formidable qu'ils puissent eux aussi s'exprimer je suis sûr qu'ils auront l'occasion de le faire ou de le refaire dans d'autres circonstances je crois que ce que nous avons là vécu cet après-midi nous montre à quel point nous sommes dans un monde qui est en période de radicale transformation pour ma part je n'ai jamais eu le sentiment de mesurer aussi bien ce qu'à la fois le fini et l'infini voulaient dire il y a plus de 70 ans Paul Valéry avait écrit l'ère du monde fini commence il voulait dire qu'au fond géographiquement tout se raccourcissait que la connaissance se développait de plus en plus vite se transmettait de plus en plus vite c'est vrai nous sommes d'une certaine manière dans l'ère du monde fini parce que ce qui se passe à une extrémité de la planète est immédiatement connu et répercuté à l'autre mais en même temps jamais l'infini n'a été aussi vaste et n'a ouvert autant de possibilités quand nous regardons cette espèce de foisonnement qui se produit en matière de recherche scientifique ce que le professeur Tadei a appelé l'intelligence collective et cette mise en réseau on voit bien que nous sommes dans une période qui est une véritable renaissance le monde est en train de se réinventer nous sommes malheureusement parfois dans le monde développé dans des sociétés qui ont peur de l'avenir qui n'ont plus confiance dans le progrès moi ce que j'aimerais c'est que nous soyons une modeste petite pierre un modeste petit caillou ensemble AXA et la communauté scientifique alors AXA modestement la communauté scientifique moins modestement parce que c'est son rôle et sa mission pour redonner à nos sociétés cette confiance dans l'avenir et cette confiance dans le progrès et pour que nos sociétés reprennent confiance dans l'avenir reprennent conscience dans le progrès il faut que nous aidions la communauté scientifique à mieux faire connaître à mieux faire mesurer l'impact de ce qu'elle fait parce qu'au fond ils sont quelque part les porteurs de lumière dans le souterrain et le souterrain il est sans fin et il conduit vers la lumière donc voilà je suis vraiment heureux que nous puissions annoncer ce soir un effort supplémentaire équivalent à celui que nous avons déjà fait je pense que ce seront des moyens bien employés je pense qu'ils seront bien employés parce que nous avons su créer un climat de respect mutuel et là-dessus je voudrais à la fois remercier les présidents successifs du comité scientifique mais aussi Anne-Juliette Hermand et Godefroy-Beauvalet qui portent cela au quotidien avec infiniment de talent et d'énergie je voudrais vous remercier vous et vous dire que j'espère que dans cinq ans nous aurons une réunion comparable dans laquelle nous essaierons à la fois de continuer et de nous réinventer en gardant cette même foi dans l'avenir et dans le progrès voilà merci à vous nous allons maintenant interrompre je dirais la partie formelle de la cérémonie mais je vous invite à monter les escaliers et à aller admirer les photos et aussi peut-être le buffet voilà merci à tous je voudrais juste inviter les intervenants et les partenaires académiques à me rejoindre sur scène pour une photo qui va être prise apparemment merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501